hey bonjour à tous et bienvenue sur du feed the patrick company dp bonjour tout le monde ça fait quelques temps que je n'ai absolument pas tourné du fait notamment au niveau de mes abeilles justement parce que vous pensez sans doute que les abeilles ça peut être rapide mais il y en a certaines quand vous passez à la phase où que ça récolte des ressources autres que du miel du honi ce genre de choses même des royal jelly pas un moment bas il faut bien essayer de faire ces abeilles là donc ça veut dire les abeilles assez puissante ya vous avez sans doute vu sur twitter qu'il ya des abeilles que j'ai essayé de convertir avec une alvéary donc les deux alvéries qui se trompe ici et ici je vous montre après faire une mutation avec de l'uranium des frames chocolat ou des soul frame je ne sais plus trop ça doit être ça ça doit des soul frame normalement ça doit muter à plus de 337% sur d'avoir la phase suivante sauf que je n'ai jamais rien vu faut dire ce qu'il y est j'ai vu que bas en fait les six mélanges mais en gardant les gènes de base clair si je voulais faire par exemple pour l'abeille tropicoles plus cultive et égale sinister band l'air soit j'obtenais que des qu'une des tropicoles donc du coup les trucs de base j'en ai un peu rien à f soit des cultivates voilà en clair j'avais jamais de sinister pourtant sinister égale 60% de l'avoir de base sauf si vous mettez 337% bon en fait vous avez 0% j'ai conclu ça comme ça du coup je n'ai toujours pas fait cette belle là c'est pour me permettre de faire l'abeille à xp si on a des abeilles xp quand vous passez dessus toutes les secondes ça vous rajoute un niveau d'xp qui se trouve en bas ici donc un demi trois quarts enfin bref ça dépend du niveau que vous êtes du coup j'ai envie de faire cette under nick ça veut dire que c'est la belle qui vous produisent de l'xp quand vous passez dessus ça c'est génial du coup j'en ai chié pour faire mes premières alvairie déjà ma première alvairie parce qu'il me fout tout ça en fait voilà principalement ça il faut la protection contre l'appui des frères pour en mettre six paris alvairie donc ça produit beaucoup plus à mutator si vous voulez une autre derrière ici j'ai régénération parce que c'est des abeilles et les alvairie de base au dessus et la petite planche ça c'est la planche fait pas grave mais bon ça en tout cas ça coûte très cher c'est surtout ça en fait c'est très long il m'en faut environ 120 par alvairie c'est excessivement cher plus du haut nez ni si c'est une petite goutte de miel ça ça il faut le passer dans squeezer qui va dans le carpenter et ainsi de suite donc ça me crée ceci voilà il me faut de l'art royal me faut du pollen bisax des planches et un demi capsule de donner donc rien que ça déjà ça ça compte bon on obtient à partir de tous les cons principalement celle là mais c'est plutôt chère du coup j'ai fait tourner la première alvairie celle ci je lui met dedans les impérial l'impérial stable qui me donne également de la royale génie des primes gripping combes qui permet justement une fois centrifugé me donne du au nez drop 40% ça aussi par contre ça c'est plus intéressant par la suite ah oui tiens une petite question pour ceux qui seraient dedans à quoi sert les blank template parce que sérieusement je n'en sais rien j'ai déjà mis des commandes dedans des drones de base je ne sais pas à quoi ça sert donc si vous savez ce que c'est merci de me le dire dans les commentaires je m'en serai effectivement bien reconnaissant ça fait même des capsules d'accord déjà avec les capsules de base je ne sais pas quoi faire très intéressant du coup bah du coup bah j'ai fait ça donc ça fait des des impérial stables en plus donc ça par la suite je vais pouvoir les mettre dans donc pas mal d'abeilles qui me serviront plus tard à me créer mes premiers oeufs de dragon donc juste ça donc il me faut des des spiritins comme abeilles pour me permettre de créer de la soul et soul combes du coup ici c'était mon albérie de base là celle d'à côté que j'ai fait avec d'autres instabilisateurs un irrégulateur de température le hitter pour la température officielle avec dmj celle avec les ventilos et ainsi de suite en tout cas je l'ai fait à 100% sûr et bah ça marche toujours pas du coup j'ai mis des tropicoles de base pouf voilà ça me crée ça et ça en crée beaucoup plus en plus et des tropicoles stables qui me permettront évidemment par la suite de créer des commons en boucle si je veux faire des cultivés des sinister sinister que je ne jetez jamais voilà qui me serviront après avoir celle là aussi un donc voyez là à partir des tropicoles on obtient beaucoup de choses café on peut obtenir des cafés c'est sérieux ah oui les cafés un café en poudre d'accord oh mais il ya la clique qui va être content du coup pouvoir leur fournir ce qu'il faut et puis ça me crée justement ce genre de truc moi personnellement j'en ai plus trop besoin bon ça pour oui ça ça me permet de faire pas mal de choses mais aussi ça ça me permet de faire du fil si je veux et des je peux même créer des bougies et ce genre de chose qui me permet d'avoir l'armure ou des sacs donc ou des alvary donc pour ça il faut que je la fasse tourner en boucle je pense que je vais arrêter les tropicoles de ce côté est ce que c'est tropicoles oui c'est tropicoles justement je pense les arrêter celle là et pourtant j'en ai déjà un paquet du coup les les fers arrêtent 3 disquettes de plomb oh j'en ai beaucoup quand même on voit là les industrious j'en ai 15 cas oh putain pardonnez moi 15 cas d'industrious lol ok ah c'est eux qui créent le pollen ok les industrious c'est où c'est ici non c'est impériale c'est ici les industrious et je n'ai ah oui c'est vrai en même temps ils sont par quatre oui c'est un touche type normal en fait et puis le surplus il ressort et pouf il repart là bas ok j'ai que en fait j'ai que ça j'ai ça comme industrious et ça part super vite en fait ok après ça va tellement vite ça va là dedans ici c'est exporté ensuite par dm cable jusqu'au central oh la vache et j'en ai beaucoup quand même ça monte 15 corps ça fait beaucoup d'ADN c'est génial bon bah c'est fun comme ça je suis sûr d'avoir de l'ADN en masse ma petite mon petite plantation de bois qui me permet d'avoir justement du bois en ili quasi illimité j'ai du bois constamment ici ça descend petit à petit tranquillement j'ai fait mon réseau énergétique c'est du bois du bois tout ça comme bois ou je peux faire les restes bah je vais faire le coke le spruce et le birch comme ça je suis tranquille tac 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 voilà comme ça ça fait du charcoal en masse en continu et est-ce que j'ai beaucoup de charcoal encore oh oui 64000 je vais en avoir 65000 mais bon du coup j'ai fait cette partie là alors pourquoi je me suis fait ma petite énergie ce 1 je fournis les magiciens en énergie pour leur réseau parce que moi je m'occupe d'applade un petit peu d'applade un système de stockage et autres pour moi pour moi mais également pour un petit peu d'autres personnes comme bx qui avait besoin d'un système automatisé et je l'ai fait via apply du coup comme ça tout va dans le tesseract que je me suis fait énergie magie donc je me connecte même dessus pour ma quarry officielle personnel ici tout l'énergie là va pour le réseau de tesseract donc évidemment quand il y en a plus bah enfin il y a une énergie justement qu'on consomme qui en surproduction se réduisent et l'avantage de ces moteurs là c'est qu'elles se réduisent beaucoup les moteurs peuvent produire jusqu'à 1 rf quand ils ne s'utilisent pas voilà et puis il y a ces machines ces moteurs là qui me sert à soutenir le réseau global plus le four induction qui est en totale alimentation continue du coup ici non j'ai mis un coffre pour éviter les surplus au cas où si les disquettes sont pleines donc voilà ici et puis je vais faire un petit escalier comme ça qui va remonter juste le coin de la route voilà et je continuerai le bâtiment plus tard parce que je vais faire un deuxième troisième plutôt c'est une petite salle en dessous un troisième que je vais faire mais troisième salle là haut qui est pour les abeilles ou les alvairies je vais voir je vais peut-être mettre les alvairies en fait je vais mettre les alvairies en haut une autre source en bas donc les sources pour les abeilles en continu les abeilles de cela les toute la panoplie d'abeilles là que je veux justement je veux que cela produise en boucle mais seul pas non plus les gros enchants comme ça donc du coup ça niveau des tropicaux je vais les arrêter de ce côté parce que j'en ai pas trop l'utilité maintenant du fait que j'ai l'alvairie qui tombe j'ai un nom alors moi j'appelle EDF Shorty parce que c'est la grosse puissance vous voyez là on a patché donc les lags ne sont plus d'actualité et on voit les lampes s'éclairer à plus de 64 blocs grâce à Richie qui a modifié le code et qui a proposé un autre mode qui permet justement le render distance de très loin du coup comme ça tranquille j'ai planté un jungle oh bah oui en plus j'ai les feuilles qui permettent justement d'avoir la modification des... comment... la modification des... 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 bah les feuilles qui sont polynérisées quoi... pas polynérisées mais... que les abeilles vont butiner dessus donc du coup ça peut faire des croisements et du coup je me suis fait la main de la power... de la modular power donc power fist qui justement dessus il y a un crafter et du coup ça me permettra de... éviter de bouffer trop de... de bronze si je veux... modifier quelques... quelques feuilles... bah pas modifier... récolter quelques feuilles différemment euh... puis je ferai un petit système simple euh... dans une base ou plus loin... c'est que ça ça va être poussé... dès que c'est poussé... pouf ! il y a deux pistons qui se rétractent et se contractent de l'autre côté... comme ça après ça euh... juste à replanter... hop tranquille... je vais faire ça au tour... nos problèmes... mon liquide ADN qui continue toujours à monter... ma lave qui descend parce que je vais le vider pour mettre du au nez... euh... sans doute du au nez ou autre chose... la lave là... le ça... bah en fait je l'ai rempli mais pour l'instant je m'en sers pas... je m'en servira plus tard... mes villageois toujours qui sont en super puissance... euh... ici j'avais un mouton qui est mort... euh... je ne sais pas comment mais il est mort... c'est pas très grave... quelques frises parce que je cours vite en fait... euh... du coup... ici au dessus... hop... ma salle de laser... ici j'ai mis une petite abeille... je crois que c'est une autre tropical justement... je me produis tranquillement... je vais les modifier un peu... voilà ce genre de choses... aucun problème... je vais terminer tout ça hein... je vais faire ma baraque plus tard... euh... mon réseau en dessous... que j'ai modifié... j'ai mis un sol transparent... j'ai mis quelques ruches pour des essais... et je suis en train de modifier quelques abeilles... notamment les excited... j'ai réussi à avoir le gène... euh... juste avant de tourner... donc vous avez eu de la chance en fait... ça me permettra d'avoir... euh... une combe... qui me permet justement d'avoir de la redstone en illimité... si j'arrive à la faire travailler correctement... je peux l'avoir en illimité... et j'ai récupéré le gène de nocturne... par la même occasion... j'ai fermé ceci avec les villageois... parce qu'avec une émeraude ça me donne 6 province frames... qui sont stackables quand vous les achetez... et moi je l'ai mis directement dans le coffre... comme ça ça prend moins de place... ça me permet d'avoir plus de chance en fait... grâce à ça en fait j'arrive à avoir plus de chance que des soul frames... pour qu'il fertilise encore plus... c'est à dire qu'il donne 4 drones à chaque fois... et généralement quand... ça arrive un petit peu à donner... la gène de la transformation de l'autre... et bien je le fous dans l'isolator... qui me permet justement d'isoler un gène en particulier... qui me permet justement de récolter le sérum en question... je le recharge... le duplique si je veux... pour avoir une vraie copie... notamment c'est ce que je vais faire... avec les excités parce que j'en ai chié pour l'avoir celle là... et puis d'un petit de suite... je vais faire un bout comme ça sur quasiment toutes les abeilles... j'en ai 450 environ d'abeilles différentes... donc je n'ai pas de problème... donc j'ai pas mal de problème pour aller toutes les avoir... je risque de craquer assez rapidement... ici j'ai mis tout mon réseau d'abeilles... plus de la cobble que je crée pour les messieurs de magie... en dessous de cette salle du coup... on a remplacé les lampes qui faisaient laguer par le mode de Richie... voilà... et puis en plus ça éclaire bien... ça remplace les torches pour l'instant... ben ça remplace les torches là... et à l'étage en dessous... alors j'ai mis un ordre d'électionnerie... tac ! ma salle de serveur... que je suis en train de remplir correctement... avec mon CPU central que je viens de faire... donc j'ai rempli déjà toute la partie apply... plus quelques parties à côté... avec le sérum bien sûr... je vais faire des baies de brassage qui vont de 2 hauteurs... tranquillement... un mot de coucou... pour l'instant ça consomme 21 mg par tic... mais bientôt je vais pouvoir prendre mon énergie... je vais peut-être louer des panneaux solaires... à monsieur... shorty énergie... voilà... et ici ça sera des... ici il y aura... serveur de... serveur complet... au milieu aussi... donc... je garde 3 d'espace sur les côtés... là... serveur sur 2 étages... ici aussi... au fond aussi... voilà... ça fera une salle de serveur correctement... et avec... je ferai... je ferai des systèmes d'aération sur les côtés... ça pourrait rendre super bien... voilà... bon... je pense que ça fait déjà un bon épisode... non... ça fait que 16 minutes... ouah... c'est bon... ou... je peux continuer... du coup... on va faire nos abeilles en question... alors... aussi... j'ai mon IE port qui me permet de... euh... de comment... de trier mes disquettes... donc les rendre... vides et pas vides sur certaines... et ainsi de suite... j'ai fait des 16... des 4... 4... et que des 1K... par la suite... pour l'instant je prends du quai de 1K... parce que le butch est pas mal de stock... bien sûr... tout vient... de Macquarie... d'ailleurs je vais vous emmener un Macquarie... ouf... encore au-dessus... voilà... bon... j'aurai tourelle... alors... on passe dans le portail... voilà... voilà... Macquarie... Macquarie qui... qui booste à gogo... hein... je vous le garantis... parce que je lui injecte... euh... 14 000 MJ environ... méga... 14 000 MJ... et c'est une Quarry Plus... donc du coup c'est 256 par 250 X... donc... ça va... j'ai eu le temps... pour qu'elle remplisse toutes mes disquettes... sauf ce matin... pour remplir les disquettes... j'ai justement... en rajouté quelques-unes... parce que je n'avais quasiment plus de place... toute la cobble... sable... gravier... et le sable avec... donc... je m'en fous... et tout le rage je le fous là... comme ça... je me suis connecté... voilà... sur l'énergie magie... euh... la magie ils en ont plus... et... au passage j'ai rasé... un village par la suite... voilà... mais en clair... euh... je l'ai mis hier... hier matin... je ne sais même pas... à quel coup je suis... donc vous allez rien voir... pendant quelques temps... c'est tout à fait normal... ah oui... j'ai rasé aussi des... pourquoi il y a l'XP... en fait... on a une couche 39... hein... je vais mettre le... le système qui me permet justement... d'avoir... euh... euh... comment... euh... le système qui me permet justement... de... de nager plus rapidement sous l'eau... voilà... la quarry à la... comment... euh... la quarry plus c'est l'avantage d'avoir fait... 256 par 256... donc c'est du très gros chunk... un autre problème... euh... l'avantage c'est que je lui ai mis fortune dessus... fortune me permet justement... sur... oh il y a du noir... je ne sais pas ce que c'est comme noir... peut-être que c'est le truc de Wither... je ne sais pas... on ne voit pas très bien hein... vous inquiétez pas... moi non plus je ne vois pas très bien... mais euh... je ne sais pas ce que c'est comme... comme truc dessus... comme là... je m'en fous un peu en fait... du coup... on va remonter tranquillement... je crois que c'est un man-shaft en plus ici... ah on aurait plus d'un dojon finalement... ah c'est de la moussi... moussi cobble... oh... donc je crois qu'il y avait un... comment... oh c'est tellement plus beau comme ça... je crois qu'il y avait justement un donjon ici... il y a même de la terre au fond... oui bien sûr... naturellement Minecraft hein... bonjour... oui c'est noir... et là-bas c'est du... du... pas un slug... si c'est peut-être le slug du Wither... tiens... truc noir... du coup voilà... en fait... ma quarry fait tout ça... donc j'ai tout à fait le temps... avant qu'elle termine... jusqu'à la couche du diamant... qui est en fortune... donc ça va être... très 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 rentable... ça bouffe masse d'énergie... mais euh... bah la fin en fait... je suis un peu content... donc ouais... et puis... bah je continuerai plus tard... une fois que c'est fait... en plus ça charge seulement... ou là où qu'il y a... la... comment... la cocotte qui trace... ça charge seulement là... et puis une partie... là où qu'il y a... euh... la quarry... le module... voilà... donc du coup... il n'y a aucun problème pour ça... on va faire notre... nos abeilles... hein... naturellement... donc... j'ai mis mes... mes énergies... tranquille hein... j'ai du stock... ma valiant... et... mon excited... je vais scanner pour là-dessus... euh... vie short... euh... short aussi... et du coup... je fous ça là-dedans... alors... je veux justement... en faisant l'excited... plus la valiant... me créer... euh... l'énergétique... cette énergétique... me crée à 12%... des combes... qui me permettent justement... d'avoir de la redstone... en illimité... voilà... et une fois que je l'ai... en fait je suis un peu content... du coup... ça c'est en train de se travailler... donc du coup... euh... de mon côté... je pense que... oui... je vais plutôt... euh... attendre un petit peu là... que l'abeille se termine... moi je vais en recréer de mon côté d'autres... pour voir si ça fonctionne... si ça fonctionne tant mieux... mais il me faudra de toute façon des excited... pour en... pour faire d'autres... d'autres abeilles... donc... euh... sur ce... je vais vous laisser de ce côté-là... et on se retrouve juste après... allez tout de suite... euh... bon... bah de mon côté... moi ça avance tranquille... donc c'est mes premières combes de redstone... sauf que c'est très très long... je pensais pas qu'elle avait une vie aussi longue... en fait... je pensais qu'elle avait une... c'est marqué dessus... comme quoi... la vie est... petite... bon ok... pas non plus très petite... mais petite quand même... donc je pense que c'était plus rapide... mais non... en fait... ça fait déjà une bonne dizaine de minutes que je suis dessus... ça même pas la moitié encore... donc... du coup... moi de mon côté... bah... c'est en train de traiter encore... donc c'est une... 2 minutes... 3 minutes 20... par abeille correcte... il y a 2 passages à chaque fois... et bah... je suis en train de remplir justement... mes... mes fioles de... pour les rendre plus stable... euh... pas plus stable... de meilleure qualité... de les remplir tout quoi... l'effet lightning... la la... la la... la la... c'est trop... la la la... du coup... de mon côté... je pense que je vais rajouter de l'ADN... parce que... ça commence à descendre... petit à petit... du coup... euh... et bah... on va chercher justement... les industrious... qui sont par paquet de 15ml... c'est des disquettes... c'est pas pour rien... mais ça se remplit quand même... 3... 4... 5... euh... pour euh... piolo hein... on va... on va tout remplir... hop... voilà... il y a encore 13 min... donc... je pense que ça... aucun... problème... j'adore... ça ne fait plus quand on arrive chez nous... c'est... c'est cool... et... du coup... je fous tout ça là dedans... pouf... et ça envoie 3 par 3... directement ici... donc ça va dans le Ginopol... et ça extrait l'ADN... pour le remplir dans le réseau... voilà... et je devrais faire une condition derrière... que si... il y a... euh... euh... je sais pas si... ça existe en fait... peut-être que ça existe... mais avec les tanks... les périphérols... et ce genre de choses... donc ça prendrait beaucoup de place... euh... de voir que si c'est full... pouf... ça envoie un signal de redstone... qui permet de réactiver justement mon... pour le rendre ici... comme ici... mais ici... ça va venir... que ça va directement dans le tank là-haut... et si c'est pas full... ça... désactive le signal... que pouf... euh... ça bloque d'ici... du coup... ça part dans le système qu'il y a derrière... je pense que je ferai ça... je verrai avec Pierre... si c'est faisable... je pense que oui en fait... donc de mon côté... bon bah j'attends encore que tout ça se termine... et puis on se dit juste à tout à l'heure... bon bah on reprend là... donc là c'est la dernière petite phase... avant que l'abeille meure... donc on va voir si... euh... oui ou non... elle va nous donner... euh... ce qu'on veut... donc ça veut dire l'abeille énergétique... si c'est bien le cas... euh... et qu'on en a un petit peu plusieurs... sur plusieurs abeilles... je vais les foutre dans l'isolator... histoire de voir si... une fois traité on l'a... si on l'a... tant mieux... euh... on va pouvoir... commencer à faire les abeilles... qui produisent... euh... de la redstone en illimité... donc faire... une petite rangée par exemple... ou à la place des tropicoles là-bas... et voilà... bon... alors en fait on a... euh... des valiants... et deux exited... sans pour autant... nous donner... ce qu'on veut réellement... donc... bon... pour l'instant ils sont pas... euh... euh... donc on peut pas voir si oui ou non... nous a donné ce qu'il faut... donc ça c'est une exited valiante... ça c'est des exited valiante... ça c'est des... valiante exited... valiante énergétique... ok... alors... euh... il y a deux choses que je peux faire du coup... pour la... pour euh... le fun... euh... peut-être pas pour le fun finalement... euh... je peux faire en sorte que... si je mets une exited... et euh... une valiante énergétique... j'ai une chance... d'obtenir... euh... bah... la baille qui est au dessus... ou sinon... euh... une chance peut-être... c'est la foute... euh... c'est celle-là... oui... celle-là... la foute dans l'isolateur... soit elle va nous donner un gène... deux gènes... trois gènes... quatre gènes... cinq gènes... je ne sais pas... donc on va attendre un petit peu... voir si ça... ça se passe bien... si ça se passe pas bien... euh... merci... le... ok bonjour... le pot de crème... euh... on va attendre que ça... ça se fasse... ici... on va voir... voir si elle me donne un ou deux gènes... ça me rangerait qu'elle me donne plusieurs gènes... on va voir... on va voir... on aura la surprise... donc une fois que ça c'est fait... la dernière... je les fous ensuite en maximum... et... elle nous a donné... humidité... j'en ai un peu rien à foutre... l'humidité... du coup je la remets dedans... comme ça... ça la remet en... euh... normal... est-ce qu'elle va nous donner un truc de plus... donc ici... une fois que... le traitement là... des 3020 se passe... euh... je les refous dedans... correctement... avec le maximum... et je les fous dans les 4 ruches... ici... euh... pas celle-là... parce que je vais peut-être mon reserveur pour plus tard... donc on va attendre... et... est-ce qu'elle va nous donner le gène... ça m'étonnerait... et voilà... le... laine slow... donc j'en ai un peu rien à foutre aussi... bon bah tant pis... donc il va falloir que je traite... euh... d'autres abeilles... les faire tourner en boucle... dommage... c'est un peu dommage... mais... donc euh... bah on verra... c'est une Valiante Exited... elle aussi... on va te foutre dedans... on va voir si tu nous donnes ce qu'il faut... ah oui non mais c'est une Valiante Exited... mais j'en ai rien à foutre de la Valiante Exited au fait... non il faut que je la garde... il faut que je la garde parce qu'elle va me donner peut-être le gène qu'il faut... avec une Exited de base... bon... je vais le refoutre dans celle-là... hop... voilà... c'est l'avantage un petit peu de l'avoir gardée... c'est qu'elle peut nous donner quelque chose de plus... hop... deux abats ici... on a rien besoin de recharger... peut-être on aura ça à recharger... celle-là... ouais... peut-être... en fait les deux-là ils seront à recharger par la suite... peut-être refaire un truc automatique en fait... je vais les foutre là-haut... pouf... une fois que je l'ai enlevé... pouf... ça remet ici... donc... Saint Hooper... Saint Hooper... donc du coup c'est recharger... capsule... ok... putain c'est bon en fait dessus... est-ce que j'ai des Hooper ? ouais j'en ai... hop... voilà... 1... 2... 3... 1... 2... 3... recharger... ah bah non en fait... recharger... euh... capsule... 1... 2... 2... voilà... faut que ça me donne ça... du coup... ça va là-dedans... ça va dans le Hooper... une fois que c'est... euh... c'est modifié... bah vous voyez... ça se remplit en fait... euh... ça va directement... ça se recharge... et il faudrait que je fasse un truc... euh... au bout de tant de temps... euh... au bout de tant de temps... il y a un clic qui se passe derrière... qui se met là-dedans... ça veut dire qu'elle se recharge directement... mais comme derrière c'est la recharge automatique... euh... hum... en fait je ne sais pas... bon bah je verrai... mais pour l'instant il se recharge auto... donc euh... semi-auto... ici du coup... bah... j'attends que mes dernières se fassent... nous... on va se... vraiment se laisser là... officiellement... je... de toute façon... je regarderai sur Twitter... voir si vous... vous reposez quelque chose... mais dites-le plutôt dans les commentaires... euh... pour ce que je vous avais demandé tout à l'heure... et puis voilà... euh... sur ce... bah... merci de m'avoir regardé... hein... n'hésitez pas... le petit pouce... le petit com si vous voulez... par la suite discuter... et... et puis sur ce... bah moi je vais vous laisser... de mon... corps... ah c'est une claire de l'as... plutôt on la voit pas... hein... 6 fois... on dirait qu'il y a un trou... mais non... du coup... voilà... et puis euh... sur ce... merci de m'avoir regardé... et puis on se dit... à la prochaine... avec toute ma salle... de réseau... allez... hop... sur ce... bye bye tout le monde !